Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Alors à chaque fois que je showcase un Zenkai, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va me poser la question de mes Fits. Comment c'est possible que tu aies les ressources ? Comment tu fais pour avoir les ressources pour monter aussi vite les Zenkai ? Alors les gars, il faut savoir que pour monter les Zenkai actuellement dans le jeu, il n'y a aucune manière payante, pay to win, de le faire. Ou du moins, je ne suis pas spécialement courant de si on pourrait parler du refil d'énergie pour farmer les âmes classiques. Mais je ne fais pas ça. Tout ce que je vais vous dire actuellement dans la vidéo, vous pouvez le faire de votre côté. Par contre, je tiens à vous prévenir, ça va demander énormément d'investissement de temps, énormément de rigueur. Surtout en fait, plus que de temps, c'est plus de la rigueur, de bien faire, de bien s'organiser. Ça demande de l'organisation pour avoir les ressources nécessaires à chaque fois pour chaque Zenkai puisque c'est devenu quand même beaucoup plus accessible. Alors pour monter les Zenkai, les gars, vous m'arrêtez si je me trompe. Mais une fois que vous avez invoqué, que vous avez votre Zenkai, il ne va pas vous falloir 100 000 ressources différentes. Il va vous falloir des Zenies, il va vous falloir des âmes. D'ailleurs, on peut aller sur un Zenkai par exemple pour le montrer, on va aller le faire d'ailleurs. Donc, il va falloir des Zenies, il va falloir des âmes et enfin, il va vous falloir des âmes Zenkai. C'est les trois ressources qu'il va vous falloir finalement. Donc, par exemple, moi là, je vais m'attaquer bientôt à monter Fatboo pour faire son showcase, Fatboo que j'ai monté grâce au time rush. Donc, au niveau, on va pouvoir le voir, au niveau de l'arbre de compétence, vous le savez de toute façon, mais je vous montre quand même par principe. Ce qu'il nous faut, voilà, c'est des âmes, donc de deux couleurs, des âmes Zenkai de la même couleur que les âmes et des Zenies. Alors, il faut savoir une chose, c'est que déjà pour commencer, ça demande énormément de Zenies. Ça demande vraiment énormément, énormément de Zenies. Pour les Zenies, je ne fais pas grand-chose pour en avoir énormément. Franchement, je vous conseillerais juste de jouer au jeu et de temps en temps, de temps en temps, lorsque vous avez de l'énergie, vous allez dans l'event pour farmer les Zenies, mais vous y allez un week-end. Vous faites bien attention que ce soit le week-end parce que vous allez gagner beaucoup plus de Zenies le week-end, donc le samedi, dimanche, lundi, que n'importe quel autre jour de la semaine. Moi, c'est ce que je fais. Ça m'arrive de temps en temps de balancer 100 d'énergie un week-end sur deux, on va dire, et ça me permet d'avoir tout le temps plus ou moins des Zenies. Après, des Zenies, tu en récupères partout ailleurs aussi, mais comme ça, ça te permet d'avoir un stock vraiment sûr. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, les âmes. Alors, pour n'importe quel Zenkai, les gars, il faut savoir une chose, c'est que, admettons, tu veux Zenkai un personnage vert. Pour le Zenkai, tu vas avoir plus besoin, enfin, tu vas avoir besoin déjà de deux couleurs d'âmes. La couleur verte, donc du personnage, et la couleur sur laquelle il y a l'avantage type. Donc, pour les verts, il faudra des âmes vertes et des âmes bleues. Pour les rouges, il faudra des âmes rouges et des âmes jaunes. Pour les jaunes, il faudra des âmes jaunes et des âmes violettes. Bref, tu as compris. Sachant que c'est tout le temps la couleur du personnage où il faut le plus d'âmes, que ce soit pour les âmes classiques ou pour les âmes Zenkai. Pour les âmes, je ne sais pas exactement combien il en faut. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il en faut énormément pour l'arbre complet. Par contre, pour les âmes Zenkai, je le sais. Si vous voulez Zenkai, par exemple, un personnage vert, il va vous falloir 2600 âmes Zenkai de chaque level verte, même plus 2700. Prévoyez 2700 âmes Zenkai de chaque niveau de la couleur verte et prévoyez 800-900 âmes Zenkai de la couleur secondaire. Donc, ça marche comme ça pour toutes les couleurs. Sauf que du coup, ça représente énormément d'âmes Zenkai. Et comment on fait pour avoir les âmes Zenkai, justement, pour pouvoir monter tous nos Zenkai ? Alors déjà, il faut savoir une chose, les gars, c'est qu'il y a trop de Zenkai dans le jeu pour pouvoir tous les monter d'un coup actuellement. Ça, c'est clair et net. Et ça s'est décompté depuis très récemment le fait de pouvoir monter les Zenkai plus rapidement. Donc déjà, une chose qui est très importante à savoir, c'est où est-ce qu'on peut récupérer des âmes Zenkai ? Déjà, en fait, ça, c'est la première question. C'est où est-ce qu'on peut récupérer des âmes Zenkai ? Parce que ça va être la chose la plus importante. Alors d'ailleurs, il n'y a pas que les âmes Zenkai, il y a aussi les âmes classiques. Les âmes classiques, les gars, vous pouvez en récupérer toutes les semaines à travers le shop des aventures. Personnellement, je le fais. Comme vous pouvez le voir, par exemple, les âmes classiques rouges, là, j'en ai récupéré déjà pas mal. Pareil pour les super âmes. Vous pouvez également en récupérer ici. Donc les super âmes, je vous déconseille d'en récupérer ici parce que c'est très cher par rapport au taux de rentabilité. Mais vous pouvez en récupérer ici si vous ne savez pas quoi faire de vos ressources d'aventure. Donc ça, c'est la première chose. Pour les âmes et les super âmes, en plus du level classique, mais ça, c'est si vous avez la stamina. Bien sûr, si vous avez la stamina, vous farmez dans les donjons des âmes classiques. Si vous n'avez pas la stamina, il y a ça qui est très, très, très rentable. Notamment pour les super âmes, c'est extrêmement rentable. Les médailles d'âmes, là. Le shop d'échange de médailles d'âmes, les gars, ça peut vous permettre de monter super vite au niveau des âmes puisque c'est une pièce pour 1000. Mais c'est surtout une pièce pour 200 super âmes. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment avec ces médailles-là de prendre des super âmes pour vos zenkais. C'est là que c'est le plus intéressant. Donc déjà, ça, c'est à noter. Ensuite, il y a également les âmes zenkais. Les âmes zenkais, il n'y a pas 100 000 shops où tu vas pouvoir en récupérer. Alors déjà, pour commencer, le shop le plus rentable, il n'est pas là actuellement, c'est les shops de raid. Lorsqu'il y a un raid, si tu veux être tranquille pour monter tes zenkais, je te conseille de farmer le shop de raid autant que tu le peux. Tout simplement parce que tu vas pouvoir récupérer énormément d'âmes zenkais avec le shop de raid. C'est très facile et très rapide à farmer les raids. Et ça va te permettre d'avoir un très bon stock d'âmes pour compléter le stock que je vais te donner avec les techniques que je vais te donner dans cette vidéo en fait tout simplement. Et dans ce cas-là, tu arriveras à une certaine situation qui est celle dans laquelle je suis actuellement qui va te permettre d'enchaîner les zenkais. Honnêtement, si tu farmes bel et bien les raids. Si tu les farmes bien comme il faut par contre. Alors après, sinon, il y a plusieurs shops. Il y a le shop coop qui vous permet de récupérer des âmes zenkais. Personnellement, je vous déconseille d'utiliser le shop coop pour récupérer des âmes zenkais. Mais s'il vous en manque des fois 200, 300, 400, pourquoi pas ? Mais globalement, je vous déconseille de vraiment récupérer des âmes zenkais là-dedans. Par contre, dans le shop du time rush, là, vous pouvez y aller. Le shop du time rush, les gars, vous permet d'acheter énormément d'âmes zenkais. Énormément, énormément, énormément. Donc, bien sûr, pour ça, il faut faire le time rush toutes les trois semaines. En faisant le time rush toutes les trois semaines, vous allez récupérer énormément de cette ressource-là, les médailles bleues. Et avec les médailles bleues, vous pouvez prendre de quoi monter quasiment un demi-zenkai par time rush. Même peut-être plus qu'un demi-zenkai par time rush. Parce que ça donne vraiment énormément. Quand je dis un demi, les gars, je parle de 50% d'un zenkai. Je ne parle pas de 150%. Mais oui, tu dois pouvoir récupérer genre 50, 60% des âmes nécessaires pour un seul zenkai avec un seul time rush. Donc déjà, ça, c'est énorme. Ça fait une grosse partie. Sachant que c'est un zenkai toutes les deux semaines sur le jeu. Des fois, il y en a deux sur une même périodicité. Mais sinon, c'est un toutes les deux semaines avec la même périodicité que le time rush. Du coup, il y a déjà une grosse partie du zenkai que tu peux monter avec le time rush. Alors, tu peux même en récupérer plus que ça. Si tu convertis ces pièces-là, les pièces dorées, tu peux les convertir en pièces bleues. Et dans ce cas-là, tu peux même en faire encore plus parce que tu récupères également des pièces dorées à chaque fois que tu fais le time rush. Mais les pièces dorées, généralement, on va avoir tendance à les garder pour monter nos zenkai en pouvoir-zett zenkai. Tout simplement. Mais bon, après, c'est à vous de voir. S'il n'y a pas de zenkai qui vous intéresse actuellement dans le time rush, ce qui est possible, vous pouvez les convertir en âmes classiques. Enfin, en médaille bleue pour prendre des âmes zenkai classiques. C'est aussi une possibilité. Ensuite, vous avez également... Il y a un autre shop. Le centre de recyclage. Alors là, je vous le déconseille. Mais le centre de recyclage, vous pouvez recycler des âmes classiques en âmes zenkai. Alors ça, c'est pareil. C'est comme pour la coop. Je vous déconseille de faire ça. Mais en soi, vous pouvez le faire. D'ailleurs, tant que je suis dans le centre de recyclage, n'oubliez pas que vous pouvez échanger cette ressource-là contre des zennies. Cette ressource-là, vous la dropez un peu partout dans les missions et surtout dans le donjon des zennies. Et ça donne énormément de zennies. Donc, vous avez cette manière-là pour avoir des âmes zenkai également. Mais je vous la déconseille très franchement. Et vous avez aussi les médailles Z. Les médailles Z, ça peut être intéressant de prendre des âmes zenkai si vous en avez beaucoup. Il faut savoir que c'est très rare qu'on ait quelque chose d'intéressant à faire avec les médailles Z. Mais il y a également des bons items à récupérer. Du coup, est-ce que vous préférez focus les items ? Est-ce que vous préférez focus les âmes zenkai ? Honnêtement, c'est à vous de voir. Les deux se discutent. Les deux peuvent être des bons choix. Maintenant, les items, lorsque vous en avez des biens, ça ne sert à rien de continuer à s'entêter là-dedans. À moins que vous l'ayez vraiment optimisé à la perfection. Mais honnêtement, les gars, un nouveau zenkai monté à 1 400% est très souvent bien plus rentable que l'apport d'un item Z par rapport à un item S. Je veux dire, il n'y a pas photo. Et si vous regardez bien, avec les médailles Z, mine de rien, vous pouvez prendre pas mal d'âmes zenkai. Mine de rien. Regardez, si je veux prendre, comme je vous l'ai dit, c'est environ 2 600 de chaque. Ça va me coûter 100 000 am zenkai. Bon, j'en avais déjà. Donc, en vrai, ça va me coûter plus que ça. Mais si j'ai 700 000 am zenkai, je pourrais quasiment avoir un zenkai grâce à ça. Am médaille Z, pardon. Alors, 700 000 médaille Z, les gars, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. Ça consomme énormément. Mais disons que c'est plus un bon shop pour compléter. Et également, pour compléter la dernière manière, c'est celle que moi, je fais actuellement et qui me permet d'être vraiment bien. Eh bien, c'est les aventures zenkai. Les aventures zenkai, comme vous pouvez le voir, ça ne paye pas de mine, ça ne donne pas grand-chose. Là, par exemple, je viens de récupérer à peine 20, 35, 30. Pour arrondir, les gars, on va dire 90-100. Généralement, vous allez récupérer 90-100 environ par aventure. Sauf que ça ne dure que 1 heure, les aventures zenkai. Donc, ça veut dire que là, en 1 heure, je viens de récupérer entre 250 et 300 am. En faisant 3 aventures. Alors, j'en lance toujours que 3. Je n'en lance jamais 5 parce qu'en lancer 5, ça consommerait des ressources ici. Donc, moi, je me contente d'en lancer toujours que 3. Mais par jour, si tu fais ça, ne serait-ce que 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu peux arriver à 1 500, 1 600, même 2 000. Pour ceux qui vont le faire le plus, même plus que ça en vrai. Am zenkai récupéré en plus par jour. 2 000 am zenkai récupéré en plus par jour. Si on se retourne dans n'importe quel shop, vous allez voir que c'est une énorme économie de ressources. 2 000 am zenkai, c'est une énorme économie de ressources dans les autres shops. Par exemple, dans le shop ici, 2 000, c'est énorme vu que c'est par 100. Ça fait 10 000 en fait. Ça fait 10 000 pièces économisées par jour potentiellement si vous faites ça. Alors, quand est-ce que je farme les aventures zenkai et comment les farmer ? Déjà, pour commencer, les aventures zenkai, je ne les farme jamais tant que je n'ai pas fini mes aventures classiques. Vous savez, les aventures dont on a des missions toutes les semaines, c'est trop important de les finir. Ça donne des bonnes ressources à travers le shop, ça donne des bonnes ressources à travers les missions, ça donne des CC en plus de ça. Est-ce que je peux voir les missions complétées là ? Non, on ne peut pas voir, c'est dommage. Mais en gros, si, normalement on peut voir. Pourquoi je ne peux pas les voir ? Partent les missions des aventures une fois que tu les as finies, peut-être bien. Mais bon, bref, vous savez ici, vous avez des missions des aventures à faire toutes les semaines. Moi, ça, je le complète. Généralement, une fois que je l'ai complété, il me reste 2-3 jours pour faire des aventures zenkai. Du coup, 2-3 jours avant le nouveau reset, ça va me permettre de grappiller entre 2 et… Parce que je ne suis pas forcément toujours aussi organisé, toujours aussi… Je n'ai pas tout le temps toutes les heures à aller sur mon téléphone pour relancer les aventures. Mais j'irais entre 2 000 et 4 000, voire 5 000 am zenkai à récupérer en plus par semaine via cette méthode. Eh bien, mine de rien les gars, ce n'est pas ridicule. Mine de rien, ce n'est pas ridicule du tout parce que finalement par semaine, ça me fait un gros, gros, gros cumul d'am zenkai. En plus de tout ce que je vous ai dit avant, tous les marchés, les raids, les time rushs, etc., etc. Ce qui fait que maintenant, je peux monter plusieurs zenkai assez facilement sur DB Legends. Alors, les aventures pour les récupérer les gars, il faut que vous vous dirigez dans le front multivers et que vous réalisiez les niveaux inférieurs au niveau vétéran. Donc moi, par exemple, actuellement, lorsque je veux farmer les aventures zenkai, eh bien je farme ce level-là. Donc le level avec le broly bleu avec mon trunks vert, ça va super vite les gars. Je vous promets, récupérez genre 20 aventures zenkai, ça se fait en 20 minutes. En 20 minutes, vous avez 20 aventures zenkai et donc vous en avez plus ou moins pour la journée suivant votre rigueur au niveau de votre lancement du jeu. Et ça vous permet d'être vraiment bien pour la suite après au niveau de vos ressources zenkai. Alors, en plus de ça, il y a eu un gros gain de temps qui a été fait maintenant avec la dernière mise à jour, c'est que vous pouvez changer directement votre team ici au niveau des présélections. Donc là, par exemple, je peux repasser sur Vegeta Evo pour farmer le vétéran et après je repasse sur ça, ça fait gagner un temps fou. Et ça donne envie de farmer tout simplement pour être bien pour vos ressources de zenkai. Donc voici pour ce petit tuto de comment monter les zenkai rapidement maintenant. C'est devenu, je rappelle, les zenkai sont devenus quand même vraiment très intéressants les gars parce que vous avez 2000 poids zenkai offerts lors du nouveau zenkai. Donc c'est assez simple de le monter zenkai 3 parce qu'en plus de ça, vous avez les singles à 20. Et mine de rien, des zenkai à partir du zenkai 3, ça peut commencer à être fort. Vous pouvez bien sûr le monter plus que zenkai 3. Vous pouvez le monter zenkai 4, zenkai 5 avec des singles à 20 et vous pouvez compléter avec une multi, deux multi si vous voulez souhaiter le monter zenkai 6, zenkai 7 et avoir des personnages extrêmement puissants. Donc ça, les zenkai, c'est devenu vraiment cool vu que c'est devenu vraiment cool. Il faut savoir comment réussir à bien s'organiser pour les monter parce que pour que ça soit vraiment fort en zenkai, il faut avoir l'arbre de compétence. Et donc, cette vidéo tuto s'explique. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu les gars. Moi sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Se portent bien les frères, bye tout le monde. Ciao, ciao !